Mes chers amis, dans le cadre de nos cours, de nos vaadim plus précisément, sur la Vaudat Amidot, le travail d'Amidot, il y a un des élèves qui nous suit depuis quelque temps sur le site, un élève que j'apprécie particulièrement, qui m'a supplié que l'on parle de l'amida qui s'appelle la culpabilité. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, souvent ensuite il regrette, il culpabilise. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut ? Ou est-ce que, comme toutes les qualités d'une façon générale, ainsi qu'on l'a expliqué dans l'introduction, ça peut être aussi bien une qualité qu'un défaut et tout dépend comment on s'en sert ? Or j'aimerais vous dire que bien évidemment, c'est comme toutes les autres qualités, comme tous les autres défauts. La culpabilité et la culpabilisation d'une façon générale, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, comme ça peut être quelque chose d'extrêmement nocif et négatif. Aujourd'hui, Bézrat Hachem, on va se concentrer sur l'aspect positif. À quoi ça sert ? Comment on se sert de ce sentiment humain inhérent à notre nature pour pouvoir, Bézrat Hachem, avancer et progresser ? Tout d'abord, il faut savoir que sans cette dimension-là qui s'appelle la culpabilisation, il n'y a aucune tshuva qui est possible. Comment ça se fait que l'homme fait tshuva ? L'homme a fauté. D'accord, j'ai fauté, alors très bien, tant mieux. Si j'ai fauté, visiblement, c'est que c'est permis. Laisse-moi faire ma vie. Comment ça se fait que l'homme, lorsqu'il a fauté, d'un coup il a envie de faire tshuva ? C'est parce qu'il culpabilise. Il sait qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Il a une exigence de vérité avec laquelle il voit qu'il n'est pas en phase et il se sent mal. Il se sent mal dans sa peau. Ce malaise-là qu'il ressent à l'intérieur de lui-même s'appelle la culpabilité. Il culpabilise. Il sait qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Et de surcroît, si ensuite il a des petits pépins qui lui arrivent, il comprend très bien que ces pépins, ils ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas le fruit du hasard, ils proviennent de quelque chose, il culpabilise davantage. Toutes tshuva se reposent sur ce principe-là qui s'appelle la culpabilité. J'ai fauté, je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. Puisque je ne me sens pas bien, je culpabilise. Et puisque je culpabilise et que je sais que je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait, je fais tshuva. Une tshuva dans laquelle on n'a pas culpabilisé ne s'appelle pas une tshuva. Il faut forcément que la personne se sente mal dans sa peau, elle ait ce malaise-là pour que cette tshuva soit possible. Quand je parle de tshuva, mes chers amis, je ne parle pas uniquement de tshuva vis-à-vis de Akkadosh Baruch Hu, je parle même de tshuva vis-à-vis de l'autre, parce qu'on a fait du mal à l'autre. Au sein des couples, il y a un homme qui ne parle pas bien à sa femme, une femme qui ne parle pas bien à son mari, un fils qui ne parle pas bien à son père. À l'intérieur de lui, il est complètement rongé par la culpabilité. Pourquoi ? À nouveau, il a une exigence de vérité, une exigence de émettre, et il sait qu'il n'est pas au niveau. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Mes parents, je leur ai parlé comme ça, avec tout le bien qu'ils m'ont fait. En plus, ils n'ont pas fait exprès de me faire ce qu'ils ont fait. Moi, comme ça, je leur ai crié dessus. On culpabilise. Et c'est grâce à ça qu'on peut finalement commencer à aider l'autre. Il y a des gens qui n'ont. Qui disent, moi, je vais culpabiliser, pourquoi ? Ils vont faire du mal à leur femme, et ils acceptent cela. On accepte. Et toi aussi, ma femme accepte le mal que je te fais. C'est comme ça. Moi, je te fais du mal, toi, tu acceptes. Il n'y a aucune remise en question. Quand il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de Shalom Bayit. Si jamais on ne culpabilise pas, si on dit ce que j'ai fait, ça doit forcément être bien. Ça veut dire qu'on ne se remet pas en question. Et si on ne se remet pas en question, finalement, il y a des couples qui vivent comme ça. Tout le temps, l'un fait du mal à l'autre, l'autre fait du mal à l'un. Et puis finalement, on se contente, on accepte, mais on ne progresse pas. Lorsqu'un homme sent que lorsqu'il a fait le mal, il ne se sent pas bien à l'intérieur de lui, c'est déjà qu'il a toutes les forces, toutes les énergies positives pour pouvoir progresser dans sa vie. Je vous donne un exemple. Un exemple qui va nous permettre de comprendre à quoi ça sert cette culpabilité. Cet exemple-là, c'est le Rav Dessler qui le donne. Le Rav Dessler, il dit, un jour, il y a un ami qui m'a fait du mal. Il m'a vraiment fait du mal. Et moi, à l'intérieur de moi, j'étais tellement comme ça, en colère, que je me suis dit, je vais le tuer celui-là. Et vraiment, je me suis dit, je vais le tuer. J'aimerais bien qu'il meure celui-là. Et puis immédiatement, je me dis, mais attends, c'est fou ou quoi ? Ce n'est pas moi. Moi, je peux espérer que quelqu'un meure parce que simplement, il m'a un petit peu insulté. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Et donc immédiatement, j'ai tellement de mal avec ça. J'ai tellement de mal à accepter que c'est moi. Que finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je vais refouler ce sentiment. Dit le Rav Dessler, c'est une grande erreur. Si à un moment donné, tu t'es dit, je vais le tuer, ça veut dire qu'il y a un indice ici. Il y a une lumière d'alarme, une alerte qui est là et qui est censée me dire, écoute, tu vois où tu en es arrivé ? Tu en es arrivé à une situation dans laquelle quand on t'écrase un petit peu, tu es prêt à vouloir tuer l'autre ? Et là, il y a le travail du moussard qui va devoir venir. Comment faire pour être un petit peu moins égocentriste ? Comment faire pour faire un petit peu moins attention à l'honneur qu'on nous rend ? Etc, etc, etc. Mais d'où ça provient, ça ? Si une personne, au moment où elle s'était dit, je vais le tuer, elle dit, allez, je vais le tuer. Voilà, c'est bien, je vais le tuer. C'est grave de vouloir tuer quelqu'un ? Tu plaisantes ou quoi ? Avec ce qu'il m'a fait, c'est normal que je vais le tuer. Tout le monde aurait fait comme ça. Tu ne te culpabilises pas, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Finalement, tu deviendras quelqu'un de mauvais. Je ne dis pas que tu tueras quelqu'un finalement, mais tu ne te corrigeras pas. La culpabilité, comment j'ai pu à un moment donné vouloir tuer quelqu'un ? C'est ça qui fait que tu vas pouvoir progresser dans ta vie. Cette culpabilité-là, elle est extraordinaire, parce que c'est grâce à elle qu'on peut progresser Bézrat Hashem. Il y a écrit dans l'Agmara que les réchaïm, les mécréants, il y a des gens qui sont tellement, tellement, tellement mécréants et qui se sont tellement enfoncés dans leur mal que même lorsqu'ils vont arriver à la porte du Géhinom, ils continueront à faire leur mal. Ils n'avoueront pas leur échec. Ils n'avoueront pas leur faute. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le propre du rachat, c'est qu'ils ne culpabilisent pas. Le propre du rachat, j'ai raison et j'ai eu raison. Aucun questionnement, aucune remise en question. J'ai raison et je dois avoir raison. Quelqu'un qui ne culpabilise pas, c'est quelqu'un qui est rachat. Et c'est quelqu'un qui va continuer dans sa lancée négative toute sa vie. Et c'est quelqu'un qui même lorsqu'il arrivera devant la porte du Géhinom, il ne fera pas de chouva. Pourquoi ? Parce qu'il ne culpabilise pas. Donc on voit ici que le tzadik, c'est celui qui est capable de se remettre en question. C'est celui qui, lorsqu'il fait le mal, il ne se sent pas bien à l'intérieur de lui. Et grâce à ce malaise, il va vouloir progresser. Et grâce à ce malaise, il progressera. Le rachat, c'est celui qui refuse de culpabiliser. Comment ? Moi, j'ai pu faire quelque chose de mauvais. Moi, j'ai pu faire quelque chose de négatif. Le rachat, c'est celui qui s'enfonce dans un système dans lequel il ne peut qu'avoir raison. Il ne peut qu'avoir fait ce qu'il devait faire. Lui, il ne pourra pas progresser. Donc, penser que culpabiliser, c'est un défaut, ce n'est pas vrai. C'est une qualité. En tous les cas, on voit dans quel domaine ça peut être une qualité. Ce qui ne culpabilise jamais, c'est le rachat. Et vous voyez, quelquefois, des gens, sur d'eux-mêmes, ils s'enfoncent. Et ils font le mal. Et ils réitèrent le mal. Et vous les voyez, ils prennent leur famille. Et toutes leurs familles, elles tombent. Ils détruisent leurs familles. Ils détruisent leurs enfants. Ils détruisent tout. Ils ne culpabilisent pas. Et puis ensuite, ils disent, pourquoi ma femme, elle ne m'aime pas ? Hein ? Cette méchante. Pourquoi mes enfants, ils ne m'aiment pas ? C'est méchant. Pourquoi personne ne m'aime ? Tout le monde est devenu méchant. Mais eux-mêmes, ils ne se remettent pas en question. Pourquoi je me remettrais en question ? Culpabiliser, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis tellement grand, tellement beau, tellement fort. Le tzadik, c'est toi qui le culpabilise. Donc, si on se pose la question, à quoi ça sert ? Pourquoi Hachem, il nous a créés avec ce sentiment-là de culpabilité ? Eh bien, premièrement, on a dit, c'est un cadeau. De la même façon que lorsque j'ai faim, il y a mes entrailles qui me rappellent à l'ordre. T'as faim ? Mange, sinon tu vas mourir de faim. T'as soif. T'as ce sentiment d'avoir soif. Grâce à lui, tu ne te dessèches pas. De la même façon, lorsque l'âme, elle sent qu'on l'a bafoué, lorsque notre comportement, c'était un mauvais comportement, eh bien, il y a un certain gémissement de l'âme qui dit, écoute, ce n'est pas possible, ne continue pas comme ça, arrête-toi. Tu ne peux plus te regarder dans un miroir, regarde comment tu te comportes. Et ça, c'est un cadeau. Parce que les gens qui, Baruch Hachem, sont exclus des réchaïms, et qui ressentent ça, eh bien, ils progresseront. Ils arrêteront de faire leurs bêtises. Lorsqu'on est capable de culpabiliser un petit peu, eh bien, ça nous permet aussi de ne pas réitérer les mêmes erreurs qu'on a commises. J'ai commis une erreur, d'accord. J'ai culpabilisé, d'accord. Plus je serai capable de culpabiliser, plus j'aurai de chances de ne pas réitérer cette erreur. Une fois, il y a une jeune fille qui m'a téléphoné. Une jeune fille pas religieuse du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, pas religieuse. Une israélienne. Elle m'a téléphoné une fois. Elle me dit, Rav, regardez. Il y a 6 ans, 5 ans, je n'en ai plus exactement. Elle me dit, j'ai eu une relation avec un jeune homme. Et puis, bon, ce n'était pas très sérieux. On ne voulait pas complètement se marier. On avait un doute si on voulait vraiment se marier ou pas. Bon. Et puis, j'étais enceinte. Et finalement, lui, il m'a complètement essayé de tomber. Il m'a laissé comme ça. Je me suis toute seule. Je vais être avec un bébé, etc. Elle me dit, j'étais avorté. Elle me dit, Gvodhara, c'est la chose la pire que j'ai pu commettre dans ma vie. Tous les jours, je m'en veux. Je ne suis même plus capable de nous regarder face à un miroir. Tellement que je m'en veux d'une chose pareille. J'ai tué un bébé. Moi, je suis conscient que ça s'appelle tuer un bébé. Elle n'est pas religieuse, cette femme-là. Elle me dit, mais je n'arrive pas à me pardonner. Je dis, bon, d'accord. Pourquoi vous m'appelez ? Elle me dit, je vous appelle parce que, voilà, j'ai réitéré la même erreur. À nouveau, j'ai eu une relation avec quelqu'un. Cette fois-ci, je pensais que ça serait vraiment sérieux. Et puis, voilà, il m'a laissé complètement. Lui aussi. Je dis, bon, pourquoi vous m'appelez ? Elle me dit, écoutez, Rav, c'est sûr et certain, je m'engage, que cette fois-ci, je n'avorterai pas. Toutes mes copines, elle me dit, mais s'il faut avorter dans une situation de ce genre, c'est ce qu'on fait. Moi, je n'avorterai pas. Je m'en veux tellement d'avoir avorté il y a six ans, que maintenant, je n'avorterai pas. Mais s'il vous plaît, Rav, est-ce que vous pouvez me renforcer un petit peu, me donner des conseils, me dire comment je vais faire pour bien m'en sortir malgré tout, comment faire, comment m'arranger avec tout le monde ? S'il vous plaît, Rav. En tout cas, une chose est sûre, moi, je n'avorterai pas. Cette femme-là, heureusement qu'elle a eu cette culpabilité-là. Heureusement qu'à ce moment-là, elle s'est dit, mais ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Parce qu'au moins, elle va éviter de commettre une avératellement grave, une seconde fois. C'est à ça que ça sert la culpabilité. Quand j'ai culpabilisé, j'ai mal parlé à ma femme, et je l'ai vu pleurer, et je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Si vraiment je m'en veux, la prochaine fois, je prendrai des gants. La prochaine fois, je ferai extrêmement attention. Ceux qui pensent que cette dimension-là, c'est une dimension qui ne sert à rien, qui ne fait que nous pourrir la vie, c'est une erreur. C'est grâce à elle qu'on progresse, je vous l'ai prouvé. Les réchaïm, c'est ceux qui n'ont pas de culpabilité. Les tzadikim, eux, ils culpabilisent sans arrêt. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils se disent j'ai bien fait, j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait, comment j'ai fait. Attention, il ne faut pas devenir fou. Ce sera le cours prochain, Bézrat Hachem. Il y a aussi des défauts à cette culpabilité. Simplement, être capable, de temps en temps, de s'en servir, c'est ça qui nous permettra, Bézrat Hachem, de progresser. Le gage de la réussite, le fait qu'on ne réitère pas les mêmes erreurs de façon permanente, c'est le fait d'être capable, quand on a fait du mal, de s'en vouloir un petit peu, pour pouvoir ensuite, Bézrat Hachem, ne plus commettre du mal à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine, Bézrat Hachem, pour continuer ce sujet. Coltouv, et à bientôt.